Frédéric Miguet, bonjour, vous êtes le maire de Fleury et vous êtes aussi le président du CSV, le club de rugby de Villefranche. Alors le club a un glorieux passé, j'ai regardé, il a été champion de France en 1932, je pense que ce n'était pas déjà vous qui étiez président à l'époque ? Non, pas encore. Et surtout il y a eu deux places de finalistes depuis le début des années 2000. Alors je voudrais savoir cette année, quelle est la situation de votre club ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que vous êtes content ? Alors sur le plan sportif, on est très content puisque nous sommes secondes de poule de Fédéral 2, juste derrière nos amis bourguignons de Nuit-Saint-Georges. Et puis au niveau des équipes jeunes, on a de très bons résultats puisque nos juniors sont en tête de poule et nos cadets sont presque invaincus également. Alors donc tout va pour le mieux, il y a plusieurs équipes. Vous savez combien de jeunes qui fréquentent le club ? On a l'école de rugby, donc ça s'arrête en minime, on a à peu près 280 jeunes, ce qui est un très gros chiffre pour le club. Et au total on est à 550 licenciés. 550, c'est facile d'exister à Villefranche à côté du puissant, du voisin qui est le Loup à Lyon ? Oui, parce que c'est un club historiquement destiné à la formation. Depuis très longtemps on forme beaucoup de jeunes, on a eu beaucoup d'internationaux formés, dont le dernier formé c'est Alexandre Dumoulin qui joue à Montpellier. Et donc on a une attirance un peu naturelle des jeunes vers le rugby à Villefranche. Et on a un très bon partenariat avec le Loup. Ah donc tout se passe bien avec le Loup. Vous avez des bons rapports. Est-ce qu'ils ont déjà récupéré des jeunes que vous aviez formés ? Oui, régulièrement ils récupèrent des jeunes, ce qui est tout à fait normal, parce qu'ils jouent à un niveau plus élevé, notamment au niveau espoir. Et donc c'est tout à fait naturellement que les jeunes meilleurs chez nous évoluent après en espoir au Loup. Alors quand vous avez été élu, je me souviens, vous avez parlé des valeurs du rugby, vous avez notamment évoqué l'humanisme. Est-ce qu'on peut parler d'humanisme dans un sport qui malheureusement est de plus en plus violent ? Le rugby a toujours été un sport de contact, un sport de combat. Sur le terrain, mais après une fois que le match est fini, c'est vrai que les valeurs de solidarité, d'humanisme, sont toujours là. Il y a beaucoup d'entraide entre les joueurs, il y a beaucoup d'entraide entre les joueurs et les dirigeants. Donc c'est vrai que les valeurs sont toujours là. Mais le problème c'est que la violence quand même s'est développée ces dernières années. On a tous entendu parler de certains drames sur les terrains au moment de matchs un peu rugues. Alors si vous voulez, la violence, enfin c'est pas la violence, c'est l'engagement physique qui est extrêmement fort, puisque c'est au niveau professionnel que les joueurs sont le plus formés. Et c'est vrai qu'il y a des impacts qui sont assez durs. Au niveau non professionnel, il n'y a aucun problème et il n'y a pas de violence du tout. Les images de drames sur le terrain n'ont pas découragé certains parents de donner leurs enfants au club que vous présidez ? Au niveau national, il y a une petite baisse des effectifs, mais au niveau de notre club, non. Au contraire, on a une hausse des effectifs. Mais je répète, les drames qu'il y a eu, c'est vraiment au niveau professionnel. Le dernier qui a eu lieu à Dijon, malheureusement, c'était pas du tout lié au rugby. C'était des jeunes qui ont voulu jouer au rugby et qui n'étaient pas du tout aguerris pour ce sport. Frédéric Migué, dites-moi, c'est pas pour soigner les blessés qu'on a pris un vétérinaire comme vous, comme président ? Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Non, non, mais c'est vrai que parfois les joueurs sont un peu des beaux bestiaux et que je pourrais sortir le fil de suture lorsqu'ils les arcades sont ouvertes. Bon, dites-moi Frédéric Migué, plus sérieusement, un club abatteur comme le vôtre, ça a besoin de bénévoles. C'est facile aujourd'hui de trouver des bénévoles ? Alors, c'est un, entre guillemets, un combat de tous les instants puisqu'il faut toujours qu'il y ait des entrées de bénévoles puisqu'irrémédiablement on a des sorties. À Villefranche, on a toujours eu un très bon tissu de bénévoles puisque là, on peut compter sur 60, 80 bénévoles régulièrement. Donc, vous êtes plutôt satisfait, la saison se passe bien, l'affluence est là dans l'école, enfin dans les jeunes que vous formez. Oui, et puis bon, la trésorerie se porte bien puisqu'on a eu quelques soucis il y a 5-6 ans de trésorerie. C'est pour ça qu'ils étaient venus vous chercher d'ailleurs comme président. Voilà, et puis maintenant tout est réglé et qu'on a des comptes qui sont dans le vert. Donc, sur le côté trésorerie, tout va bien. Villefranche peut être heureux de son club de rugby ? Alors, je rajouterais Villefranche et le Beaujolais parce que maintenant on évolue vers des clubs de bassin et nous avons raccroché le mot Beaujolais au nom du club parce que les valeurs du rugby sont aussi proches de celles du Beaujolais. Alors, c'est quoi les valeurs du Beaujolais ? Vous, vous êtes maire de Fleury, Fleury en Beaujolais, cru, ô combien célèbre de ce vin. C'est quoi les valeurs du Beaujolais ? C'est le travail parce que pour faire du vin, il faut travailler la vigne. Mais c'est aussi le partage, la convéialité et puis l'humilité. On pourrait dire qu'on est plus humble que nos voisins bourguignons qui parfois sont un peu… Vous êtes moins cher aussi. On est bien moins cher pour des bouteilles qui sont parfois aussi bonnes, même très souvent aussi bonnes. Très souvent aussi bonnes. Avant d'écouter juste, Fleury, alors vous avez la crue qui s'appelle le Fleury, vous êtes le maire de Fleury. Et cette année, vous avez fait quelque chose d'amusant, vous avez envoyé des bouteilles à toutes les communes qui s'appellent Fleury. Voilà, nous, on a la particularité d'être le seul Fleury IE de France. Il y a 18 communes Fleury Y de France et on a envoyé à toutes nos communes Fleury Y, 3 bouteilles de Fleury. Et ce cadeau a été extrêmement bien apprécié. Oui, il y en a même qui ont commandé. Voilà, il y a 3 communes qui ont commandé du Fleury pour célébrer leur vœu. Voilà, et quand votre équipe gagne, ils boivent du Fleury, vos joueurs ? Même quand ils perdent. Ils boivent du Fleury, ils boivent beaucoup de bière, c'est un peu la boisson du rugbyman. Bon, et bien, on vous souhaite une bonne journée, on vous souhaite de continuer avec votre club, Frédéric Miguet. Merci. Merci à vous. Merci.